hallelujah acclament très fort le seigneur acclament très fort le seigneur acclament très fort les seigneurs j'ai vous prié de vous asseoir Shalom à tous Vous êtes là Merci beaucoup Je voudrais Avant toute chose D'entrée de jeu Je voudrais vous dire Certaines choses Pour essayer de dégager Vos esprits Par rapport à ce Qu'on va partager tout à l'heure La première chose Je salue ton courage Et ta persévérance Et ton sens De responsabilité Pour avoir Accepté d'être ici Un homme qui a la personnalité Est d'abord ferme Dans ses convictions Dans la Bible Il y a des domaines Du discutable Et le domaine Du non discutable Jésus Christ Seigneur C'est indiscutable Jésus revient bientôt Indiscutable Il y aura L'enlèvement Indiscutable Mais s'il faut dire Combien de fois Il faut prier par jour C'est un domaine Discutable S'il faut dire Quelle position Il faut prendre De la prière C'est un domaine Discutable Alors il ne faut pas En faire trop D'un problème Discutable Une doctrine Ou croire Que ceux qui ne font Pas comme toi N'ont pas Dieu Ou bien Ils ne sont pas avec toi Je voudrais vous dire Que ce n'est pas aujourd'hui Mais hier Tu ne réfléchissais pas Comme ça C'est pourquoi Tu ne venais pas ici Te voir ici Tu as marché Tu as compris Certaines choses On ne prendra pas Une feuille Un stylo Pour te l'enseigner Mais Le ministère La manière De fonctionner T'aidera A comprendre Comment Dieu Se manifeste Tout homme Rechoit De se paire Des enseignements Fondamentaux Mais Tes pères Ne peuvent Jamais Tout dire Parce que Personne N'a tout dit Ou Personne Ne pourra Tout dire On te laisse A un niveau Et là Où tu vas Tu vas aller Tu vas T'épanouir Au fur et à mesure Tu te mettra A exercer Et aujourd'hui Comprenez pourquoi D'autres choses Qu'on n'acceptait Pas hier On l'acceptait Aujourd'hui C'est là Qu'on a l'appu D'ailleurs Romain Ça les salue Aujourd'hui Pourquoi Parce que L'homme En marchant L'homme Grandit L'homme Évolue L'homme Réalise L'homme Analyse L'homme Réfléchit Et petit Petit à petit L'homme Conclu Allez-y Comprendre Ceci Qui a Enseigné A Satan Parce que Les enfants De ténèbres Utilisent Les facultés Qui sont Dans l'homme Que le diable N'a pas créé Ils utilisent L'esprit Ils utilisent L'âme Mais pourquoi Les chrétiens Croient que Dans ces domaines Ils sont Des innocents Ils ne doivent pas Utiliser Mais ils doivent Subir Ou assumer Mais comment Est-ce que Les prophètes Des temps Ancières Que nous On appelle Que tout le monde Appelle Un temps Qui n'était Pas sous la grâce Et tout cela Avec des dimensions Spirituelles Plus évoluées Et qui n'étaient Pas avec Jésus Comme ça L'église A été piégée L'église A vécu Un grand complot Parce que Pour ces termes Le complot C'était De déspiritualiser L'église Quand il y a Un homme Spirituel Tu ne connais pas L'âme Tu ne connais pas L'esprit Tu n'as jamais Été un homme Spirituel Comment Même Là où Tu as Ton église Si tu ne connais Pas cet adresse Comment Vas-tu gérer Quelques choses Que tu ne connais Pas Comment Vas-tu gérer Quelques choses Que tu ne maîtrises Pas Soyons réalistes Et on a Mis Des raisonnements Barrières Les gens Ont mis Des raisonnements Barrières Cela veut dire Ils ont Présenté Ceci Comme Si Tout Celui Qui réfléchissait Dans Ses sens Il avait L'esprit De diable Ou De l'occultisme L'église L'église A subi La peur La réticence Et ce qui est Dangereux L'église A subi Ce qu'on appelle L'hypocrisie Les gens A l'église Qui sont Très hypocrite Même S'il Quoi Quelque chose Il Sera Tif Ce qu'il Avoue Qu'il Quoi Quelque chose Mais Des fois Privé Le fait Je connais Des gens L'un des Grands Apôtres Du Congo Qui a créé Qui a commencé L'histoire Il prêchait Contre L'huile d'Oxion Mais Il Oignait Les gens Privé Et Ça Ce n'est pas Serieux Il Faut Dire Des choses Vraies Là Vous Devez Comprendre Autre Chose Il Y'a Des gens Qui Viennent Ici Qui Commencent A Le Vier Big Vous Savez Les vieux N'aiment Pas Nous Ouvrir Il N'aime Pas Nous Ouvrir Des choses Il Nous Cache Des choses C'est lui Qui Dit Ça C'est Un Enfant Il N'a Jamais Compris Les choses Je Je vais Te Dire Une Chose Aujourd'hui As-tu Déjà Vu Là Où La Femme A Couche Au Vie De Tous Mais La Femme A Quel Genre De Femme Tant Que Tu Seras Pas Une Sage Femme Tu Ne Vra Jamais L'accouchement Il Y Y Y Y Y Y Y Y qu'un maître qui soit qui peut aller vulgariser ses connaissances. Je ne suis pas venu ici pour vous faire croire qu'un prédicateur, c'est celui qui vous fait sauter là où vous êtes. Il y a des prédications qui agitent. Il y a des prédications qui rend inquiets. Il y a auditoires et auditoires et par rapport aux auditoires le besoin s'est différencié. Oui, il acclame, il a quel niveau il est qui? Parleur de l'esprit il y a même des gens qui vont plus loin. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est toi qui n'as pas besoin de ça. Moi, chef spirituel qui a dit de respecter vos dirigeants. Il veste sur vos esprits. Il veste sur quoi? Toi, tu vas veste sur les armes déjà avec ces yeux-là. Comment dire qu'on sait comme ça? Comment vous voulez rendre simple les expressions bibliques? Quand on dit sur vos armes la première desquelles est-ce que toutes les armes sont les mêmes? Vous savez que parmi les armes il y a des voleurs il y a des sorciers il y a des marabouts il y a des occultus et toi tu vas les gérer en état ordinaire. les gens oublient le monde des hommes est un monde vaste et dans cette vasteté il y a la diversité où je dirais qu'il y a plusieurs sources il y a l'amalgame et tu dois comprendre qui évoluent dans quel environnement? N'est-ce pas qu'il y a des pasteurs ce sont leurs propres fidèles qui l'ont tué? Qui les ont tué? N'est-ce pas d'autres sont bloqués par les propres sourciers de son église? Mais par principe qui est appelé à encadrer qui? Mais comment celui que tu dois encadrer arrive à te bloquer? Hein? Non! Église c'est comme je m'en fais Amen Une chose que je voudrais te dire Avec Dieu Retiens c'est possible tout à l'heure Ne sois jamais faux Ne sois pas faux Dieu est un Dieu Non, pas Kaniak Dieu est un Dieu véritable Sois véritable Avec Dieu Ne sois pas Dieu de la fausseté Pourquoi Jésus insistait sur la vérité? La spiritualité n'est pas faite pour les gens qui ont des armes fausses Ce sont les armes justes qui peuvent porter le poids de la spiritualité Il n'y a pas de spiritualité sans exigence ni sans discipline Jamais Et la grâce ne vient pas étouffer la spiritualité Et la grâce n'autorise pas les péchés La grâce ne donne pas la vie de la légèreté Dans la spiritualité il y a des choses qu'on doit bloquer Je reviens dans une chose Lorsque quelqu'un te dit Lui prend des filles quand il couche avec les filles C'est là qu'il a beaucoup d'options Tu dois clairement comprendre que sa spiritualité est nourrie par quoi? Lorsque une spiritualité est nourrie par les interdits C'est une spiritualité opposée Quand quelqu'un te dit Lui reçoit la paix quand il est dans la boîte de nuit Vous allez voir les gens se battent ici à cause des âmes Des états d'âmes Dites-moi que je vous dis une chose Il y a des gens quand on chante à l'église Ça ne la pèse pas C'est seulement la musique du monde qui la pèse Mais comment ça croise ton âme facilement? C'est pourquoi on peut vous dire telle musique du monde à chanter pour Dieu Croyez en ça je ne croyais pas Je vous l'ai dit Je ne croyais pas Je dois analyser beaucoup de choses On vous dit qu'il y a des filles qui chantent La plupart de certaines chantent de Dieu C'est la décor de clip C'est la décor de clip C'est la beauté Le maquillage Et la belle voix Mais les transferts Ne s'arrêtent pas ces choses Quelqu'un peut dire Aimez Dieu Certains sciences occultes nous disent aussi Aimez-vous les uns les autres Écoutez dans cinémusique on communique les textes On communique le rythme la mélodie Mais il y a des communications qui se font de manière ondulatoire Qui se transmettent au travers de fréquences L'évangile n'est pas pour les petits-enfants Quelqu'un quand il est faux Tu n'as jamais de dire Attends Je t'aime Mais tu sens qu'il a dit autre chose Mais il vibre autre chose Il y a des choses qu'on dit Il y a des choses qu'on vibre L'autre dit Non laisse-moi venir ici ta maison Je sens qu'il va me faire un coup Il dit ça Mais son intérieur est ailleurs Comprenez ces choses Et aujourd'hui Je voudrais vous dire des choses Pour que nous puissions comprendre L'importance d'abord de l'âme Je n'ai jamais vu Satan Chercher les esprits Satan a tout cherché les âmes L'esprit n'a jamais été lié au sang C'est l'âme qui est toujours liée au sang Écoutez-moi très bien L'âme n'est pas forcément négative Négative Parce qu'il est l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra Il y a des âmes pures Attention ce que tu dois comprendre aujourd'hui Tu dois apprendre à comprendre que l'âme est la plus grande partie de l'homme intérieur Et quand tu ne comprends pas C'est fini L'âme 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 est l'une des choses la plus forte Je m'explique L'âme C'est l'esprit C'est l'esprit qui retourne à Dieu après la mort Mais l'âme retournera à Dieu plus tard Après le jugement Après tout C'est l'âme C'est l'âme Et l'âme Tout esprit retourne à Dieu Mais l'âme ne retourne pas à Dieu Parce que Et l'âme est l'esprit Il y a des principes clés Toutes les choses Toutes les choses ne retournent pas à Dieu Et l'âme n'est l'esprit Et j'insiste Que toute âme ne retourne pas L'âme mérite l'éducation On éduque l'âme Lorsque ton âme est éduquée Tu ouvres une bonne porte pour que l'esprit travaille Et tu vas fonctionner positivement Parce que ton âme a connu une éducation Ton âme a été formée Ton âme a été préparée Je vous ai dit c'est depuis le jeune âge qu'on apprend aux enfants juifs la Bible Ils ont des psaumes à réciter des séries de versets de la Torah Les musulmans les font avec tous les enfants si tu ne les fais pas tu ne vas pas manger Tu dois terminer tout ça Mais ici il y a des gens chez eux leurs enfants ne connaissent même pas des versets bibliiques Moi tous mes enfants auraient tenu les psaumes 91 en tête Suis une chose que je te dirai aujourd'hui L'âme devient puissante lorsqu'il y a la répétition des choses Et l'âme saisit la chose C'est pourquoi quelqu'un qui a vécu la répétition des malheurs il sera des fois difficile de croire C'est pourquoi surtout quand on le reçoit dans l'âge jeune tous ceux qui ont été blessés choqués les manifesteront toujours parce que c'est quelque chose qui a été rentré en eux C'est ce que nous devons comprendre Vous savez dans l'âme il y a la formation qui est très importante dans l'âme l'homme reçoit la formation l'homme rentre dans un fonctionnement et tout est lié à son âme Une chose qui te fait mal lorsque tu le fais avec ta volonté ça ne peut pas te donner l'attention Si tu dis je dois faire par exemple sans pompage c'est toi même qui fais ça il sera difficile que ça t'aille malade mais si on te l'impose contre ta volonté ça peut te tuer C'est pourquoi lorsque quelqu'un vit avec vous il est à l'église il n'a pas la vie de prier vous le forcez vous centrez ça le dérange change-lui de métier il est une autre personne pourquoi les apôtres n'avaient pas de problème de stress la Bible nous dit clairement qu'on les a chicotés à cause de Jésus et ils ont été contents d'être traités de cette manière moi je me souviens quand on cherchait Dieu je me suis mis à genoux sous la pluie la pluie est tombée sur moi plus de deux heures c'était des choses que je voulais moi-même un jour je me suis mis à genoux sous des bouchons je me suis blessé ça ne m'a pas infecté ça n'a rien j'ai aimé ça m'a beaucoup de gens travaillent avec l'âme mais ne savent pas comment fonctionner avec l'âme je vous dis une chose aujourd'hui je voudrais vous savez l'enseignement de l'âme ici nous prendra plus de 60 séances je vous ai parlé de 5 dimensions de l'âme déjà intéressé avec moi hier je vous ai parlé de ça nefesh rouak nechama chaya yeshida je vous ai parlé de ça il y a des fondus c'est l'âme c'est l'âme qui a fait ça c'est mon âme mais il y a quoi préparez-vous à être choqué maintenant qu'est-ce qui arrive l'homme qui est mort est parti n'est-ce pas mais qu'est-ce qui arrive que les gens qui sont possédés ou les gens qui sont sorciers vous disent dans le monde de la sorcellerie on est avec ton grand-père qui est mort on fonctionne avec lui mais ici il ne vit pas comment il vit l'église ne connaît pas ces choses alors que les gens du ténèbre ont connu ça depuis longtemps il y a des fois tu te glorifies de tes retards nous on n'est pas dans ça fais-toi le dernier tu affronteras ces siècles difficiles écoutez il n'y a pas une chose que Dieu va venger comme l'âme il va même venger l'âme auprès des animaux tout celui qui tue l'âme sur terre Dieu le vengeur mais pourquoi demande à tous les enfants sorciers ils vous diront qu'il y a des gens avec qui ils sont morts sur terre mais j'évolue avec Dieu est là Dieu a fait le monde Satan est arrivé mais qui a enseigné aux enfants de Satan comment fonctionner avec l'âme et l'esprit comment sortir mais ils ont aussi leurs professeurs ils ont leurs sciences pour avoir connu ces choses et fonctionner on vit avec les gens et la formation là se passe tout dans l'anonymat vous êtes avec quelqu'un ton frère qui n'a jamais su qu'il était sorcier peut-être dix ans après qu'il a mangé plus de trois personnes et quand il vous le dira qu'il a été initié depuis l'âge de trois ans nous on ne comprend pas je vais encore plus loin comment un enfant de trois ans quatre ans dans le fonctionnement du corps cet enfant ne peut pas avoir une femme mais dans le monde de ténèbres c'est un enfant une femme et des enfants et de couche avec ça ne vous dit rien toujours ce que je suis en train de dire est un danger pour certaines théologies les rêves les théologiens sont puissants et forts mais les rêves qu'ils ont commises les domaines qui les ont fait peur ils ont annulé ça alors on n'annule pas on n'intérêt pas ce qui existe parce qu'aujourd'hui l'église tu lui dis que les gens qui sont morts sont morts mais l'église quelqu'un un pasteur est venu me voir il me dit je dors je rêve ma maman ma maman me dit ta voisine te jette des choses ici et là lève-toi et fais-t-elle prier il y a des poussées qu'on met dans ta fenêtre je suis parti j'ai vu ces poussées mais maman a coupé toi tu penses c'est quoi laissons ça c'est mieux d'emballer un colis mais n'emballer pas un colis qui grandit un colis qui bouillonne n'emballer pas un colis en forme gageuse ça va exploser et maintenant quel est le problème c'est lorsque toi tu ne peux pas expliquer ça qui fait des signes interdits tu dis que ça n'existe pas parce que toi tu ne peux pas expliquer ça mais chacun a son domaine dans la vie n'est-ce pas les autres esprits de management mais d'autres esprits de la spiritualité mon Dieu Dieu n'a pas appelé les gens dans la même dimension il y a des gens que Dieu a appelés je vais le dire autrement est-ce que vous savez même parmi les féticheurs sataniques il y a des enfants de Dieu mais leur temps arrivera vous savez que parmi les frères il y a les enfants de Dieu leur temps arrivera parmi les pédés il y a les enfants de Dieu leur temps arrivera si toi tu étais féticheur tu te retrouves ici comment vous avez même la notion du salut n'a pas été expliqué d'une manière complète et vous dites une chose oui avant Jésus Christ tous ceux qui sont morts avant Jésus a des années il a libéré mais après Jésus Christ l'évangile n'était pas partout il y a des contrats des gens qui étaient de la forêt les pygmées les séries mais si les homos sapiens étaient les humains leurs âmes sont on va parler mais attends tous ceux qui mouraient parce qu'ils n'ont pas Christ ils n'ont pas le salut mais les gens qui étaient dans la c'est ça Christ allait les prêcher en prison mais il y a une brèche maintenant Christ a prêché en prison les sorties les montées maintenant les gens qui n'ont pas reçu l'évangile lorsque commençons par l'an 0 l'an 1 2 on monte mais il y avait des pygmées des milliers et des milliers sont morts et tous partent en affaire non c'est pour la question les restants partent en affaire lorsqu'on disait que c'est la loi qui sauve c'est la loi qui sauve mais à l'époque d'Adam il n'y avait pas de loi mais il y avait les biens et les mal parce qu'on a dit à Caïn le mal est devant la porte de ta maison va à ta manière d'agir sinon le péché va rentrer et lui il a ouvert la porte le mal est rentré mais les gens j'ai posé une question de quelle manière Dieu fonctionnait avant le christianisme vous savez que pendant que l'évangile était déjà arrivé quelque part il y avait nos ancêtres en état sauvage c'était des humains oui ou non et Dieu était vivant oui ou non mais Dieu a été Dieu avant que l'évangile arrive mais le salut de ces gens en décembre de ces gens s'est prédé comment s'obtenait comment deuxième question quel était ou quelle était les manifestations de Dieu dans cette époque vous savez qu'à l'époque ancienne c'est là où on avait jamais connu les blancs ni l'évangile il y avait des justiciens vous savez ça les gens qui refusaient les mâles et qui sanctionnaient il y avait des celles qui combattaient la surcellerie il y avait aussi des éliminés parce que vous devez savoir que les homos sapiens les kenyaputers les hommes des convagnons tous ils faisaient aussi des rêves et des songes les apparitions n'ont pas commencé dans le christianisme élargit un peu l'espace des attentes des fois il y a des certaines dépôts on ne peut pas les faire car nous avons déjà fermé limité je veux vous dire une chose lorsque j'ai trop parlé avec Dieu lui il était sacrifité de Madian il fonctionnait comment il parlait à quelle langue ne croient pas que celui qui ne parle pas hébreu n'a jamais été visité dans ce domaine sois équilibré tu vas élargir l'espace de ta tante et ta compréhension sera forte dis ta main je vous dis une chose amen dis papa big vase maintenant revenons dans l'âme dans l'âme dans l'âme l'âme quand l'homme vit l'âme ne peut pas aller en prison si l'âme va en prison tu meurs mais il y a un passage dans le psaume il est écrit tire mon âme de sa prison je veux que tu me le trouves Mayotte tire mon âme de sa prison suivez ici très bien tire mon âme de sa prison la prison de l'âme surba tu me diras quoi n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un ici on prend ses chevelures ok tu ne peux pas désunir le corps l'âme et l'esprit surtout l'âme et l'esprit parce qu'on peut toucher l'âme on peut toucher l'âme en touchant le corps on peut toucher l'âme en touchant le corps on peut toucher aussi l'âme en touchant l'esprit tu ne dois pas oublier ça ainsi dit la parole du Seigneur il ne craint point les mauvaises nouvelles son coeur est ferme confiant à l'éternel son coeur est affermi il n'a point de craindre jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses ateliers 142 142 142 142 verset 7 tiens pas à l'éternel je vois tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien somme 143 11 à cause de ton nom éternel rends-moi la vie dans ta justice retris mon âme de la détresse ça c'est la détresse mais l'autre passage il dit de tirer mon âme de sa prison pour qu'il puisse le célébrer l'homme son âme peut rentrer dans une prison mais comment on prend tes chevelies tes ongles on amène ça sous os toujours sur base d'un point de contact on te met sous os on te bloque sous os et si l'âme vit sous os et que ton corps est là tu ne peux pas vivre tu vas mourir comprenez ce que je vais dire aux autres quand quelqu'un est bloqué dans une bouteille on bloque son âme mais ce n'est pas l'âme comme ça on bloque ce qu'on appelle les élems de l'homme c'est ton nechama qui est bloqué si l'âme sort du corps l'homme si tu veux aller dans un monde où il y a plein de nechama là où c'est le monde des élems c'est le cimetière c'est là qu'il y a plein c'est pourquoi je vous le dis il n'est pas bon d'enterrer les héros du pays dans un pays étranger le malheur c'est quoi mais pourquoi les gens ne veulent pas vous dire la vérité pourquoi tous les grands même si les chefs de l'église c'est le cas qu'ils mèrent soit au lanterre dans l'une de ces paroisses mais pourquoi il y a des choses que tu dois comprendre c'est fort mais je vous le dis les élèves de l'homme fonctionnent dans son vivant et après sa mort je vous donne un exemple simple je parle d'abord du vivant je donne un exemple qui aimait beaucoup qui aimait souvent l'archivis le papa continuo fernando qui l'aimait trop tu vois l'amour est l'une l'un des câbles de la connexion si tu n'aimes pas même un professeur tu seras difficile de réussir de son cours ou bien maintenant quand tu aimes ce bien mais qui a été sublimé par l'archivis au continuo fernando qui aime tellement son ministère mais tu veux vraiment être une partie intégrante c'est là déjà arrivé à qui merci qui apprécie big quand il fait des prestations il veut devenir comme big maintenant écoutez la question la plus simple maintenant je ne sais pas qui sera sur chez moi ou vous maintenant qui lorsqu'il prêche il atteint du masso il sent comme si big est en lui tu vois comment le nechama de l'homme évolue par la connexion la connexion ça 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 c'est le dernier c'est le dernier masterclass qu'on fait gratuite c'est un masterclass il y a tout qu'on tient on tient amen les gens s'amusent vous voyez on va commencer à se dire qu'est-ce qu'est l'esprit humain qu'est-ce qu'est l'esprit prophétique ce que Moïse a mis dans les autres c'était son esprit humain c'était son esprit prophétique humain écoutez voilà ce que je vais vous dire on peut avoir les mêmes esprits prophétiques on ne fera pas la même chose première raison parce que le temps peut différencier les choses et les missions j'ai ma mission toi tu as ta mission troisième grande chose on porte le même esprit mais on ne le porte pas avec que la même âme le jour de la Pentecôte tout le monde avait la flamme mais Pierre avait son âme Jean avait son âme Thomas avait son âme je m'avais plus loin Elie Elie Elisée l'onction s'est transférée Elisée avait son âme je vais plus loin c'est le même esprit descendu sur qui sur Jean-Baptiste c'est le même esprit mais chacun avait son âme on ne va pas s'y ressembler totalement écoutez moi maintenant très bien il y a un domaine moi je ne crois pas à ça mais il y a une manière je peux dire comme si je croyais à ça c'est la réincarnation ça va vous choquer aujourd'hui je l'ai dit on peut parler des choses semblables mais pas concernant l'âme mais concernant l'esprit l'esprit d'Elie est revenu mais ce n'est pas l'âme d'Elie la réincarnation de l'âme n'existe pas pas l'incarnation pas l'incarnation c'est autre chose la réincarnation on doit incarner quand quelqu'un incarne il possède quelque chose en lui il prend du encarne la réincarnation cela veut dire quelqu'un qui vivait il est mort il est revenu toi qui parle c'est une âme une âme sœur il peut y avoir des ressemblances on peut appartenir du même faisceau on a des mêmes tendances mais l'âme ne se multiplie pas on a mis l'esprit dans 70 ans on ne mettra jamais l'âme dans deux personnes même s'ils sont les jumeaux vous ne remarquez pas la cohésion de l'âme existe l'âme s'attache les jumeaux peuvent se sentir qui est jumeaux ici à part Bishop Romano qui est jumeaux lève-toi il n'y a plus d'autres jumeaux lève-vous voyez les jumeaux il y a des jumeaux qui ne s'aiment pas vous savez ça mais dans les jumeaux un toujours domine l'autre soit que l'autre ne parle pas l'autre est faite l'autre est effacé l'autre est agité je vais vous donner un exemple là où tu es parmi vous les trois jumeaux qui arrive à sentir son jumeau tu vois des fois même s'il a des problèmes tu les sens même si tu vas les rencontrer tu les sens tu es jumeau tu es bishop c'est ce que j'ai dit il faut asseyez-vous mais l'Afrique tribal nous a enseigné déjà que les jumeaux n'étaient pas ordinaires oui ou non toi tu as tout cassé ce sont des vérités qui a compris qui a compris maintenant suivez l'âme que tu vois fonctionner ce n'est pas l'âme qui tourne qui va gauche à droite quand l'homme est vivant ce n'est pas l'âme qu'on appelle âme ne passe pas c'est les élèves c'est les nechamas lorsque l'on fonctionne son nechama peut s'unir dans d'autres versions lorsque les papas jacob m'ont dit c'est la colère de ses enfants il a dit que mon esprit ne s'inuse pas voici encore voici encore lis ça bien c'est pour vous comprendre les différences la nuit mon esprit te cherche mais mon âme fait ceci vous avez c'est comme ça à partir du verset cinquième sixième allez-y que mon âme n'entre point dans l'air conciliable que mon esprit n'y sinisse point à l'air assemblé vous comprenez dans l'air colère ils ont tué des hommes et dans l'air méchant répète un peu que mon âme n'entre point dans l'air conciliable que mon esprit n'y sinisse point à l'air assemblé allez-y qui a les français nous sommes à l'école qui a les français couvrent ici quelqu'un a les français courants allez-y comment c'est rien des français courants même celui qui a Darby ou bien King James c'est français j'autorise 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 nous sommes à l'école nous voulons éclairer des choses hein vous prenez paroles vivantes c'est quoi je c'est l'âme c'est l'âme c'est le moi non le jésus de l'homme est où dans l'âme dans l'âme non continue tu vois ici on n'a pas différencié c'est des choses l'âme et l'esprit c'est pourquoi beaucoup disent que Louis c'est bon était occultiste pourquoi il dit ça parce que la manière dont Louis c'est bon dans certains détails et des termes qu'il cite les gens trouvent ça questionnable Louis c'est bon a dit zodiac mais d'autres disent couronne c'est ça fais attention à ce que tu médites la Bible je t'étonnerai un conseil à voir plusieurs versions sinon vous allez dire la même chose mais vous contredisez pour rien pour rien français courant quelqu'un à ça français courant oui ma fille lève-toi vas-y mon honneur là on parle de l'esprit lié à l'honneur met son âme dans leur secret comment son âme va rentrer dans ça lui qui est loin vous comprenez vous savez il y a des parents qui prient pour toi mais son âme n'est pas là pourquoi l'enfant dit que ton âme est béni si un père n'ouvre pas son âme l'esprit ne veut pas agréer ça pour faire le passage parce que l'âme est fermée et des choses que l'église ignore et ma cambo église je t'en vais mais comment bouger l'âme du père pour que son âme vous avez pensé l'âme comme une mauvaise chose l'âme comme la mauvaise chose qu'on doit briser il y a déjà qui dit Seigneur je chasse l'âme tu vas mourir pour rien mais il y a la bénédiction de l'âme la Bible dit que mon âme te bénisse mais la bénédiction de l'âme tient compte parce que c'est la chose que l'âme accepte l'esprit dans le passage ça s'accomplit et quand l'âme s'ouvre c'est le fond qui s'ouvre et il y a quelque chose qui se passe c'est pourquoi Jacob a dit petit je ne saurais jamais retirer ça l'âme était déjà ouverte cherchons autre chose pour un plan B mais là l'âme était ouverte c'est pour les enfants qui savent ouvrir le cœur le cœur des pères pour avoir pour avoir la prière de l'âme ils ne sont pas nombreux je te donnerai un conseil retenez ce que je vous dirai faites attention aux enseignements des maîtres chaque enseignement de mettre à derrière lui un esprit Jésus dit voilà pourquoi la parole que je vous donne son esprit est vie qui peut rentrer dans la connexion dans la dimension que ton maître a servi par ses enseignements et par les paroles qu'il a déclarées Élise peut avoir le manteau il a dit quoi mon père mon père Charles d'Israël et ça Panam il faisait ça est-ce que le roi d'Israël était là mais lorsqu'Élysée était mort le roi d'Israël a crié comme mon père mon père mais pourquoi il a connaissé la formule quand les gens ne connaissent pas la formule des alliances vous savez comme des enfants il y a le jargon de l'alliance c'est leur alliance je vais vous dire encore autre chose partout où je vois l'église armée de victoire je voyais toujours des femmes fortes et des femmes puissantes c'est comme si l'archive du chope continue Fernando a cette onction de mama même en Europe partout je sens cette particularité avec les femmes il y a des gens quand tu vois l'église tu sens la personnalité la faute du néchama de la personne qui a commencé je donne l'exemple de Dieu vivant l'église qui avait papa je le vois même au travers de l'apôtre de Dieu cette dimension qui continue quand on dit aux gens il y a des gens qui disent des termes sans réaliser sous les parapluies de mon père tu vois que c'est les parapluies anti-soleil il y a des gens qui sont trop plaisantés sous la parapluie de mon père et tu sais ça veut dire quoi spirituellement les combos ont un problème qu'on devait régler vite c'est la négligeance des pères c'est pourquoi on est malheureux tu ne prospères pas dans les ministères tu as nié ton père tu es ingrat tu as même l'intention d'être béni pour prouver ton père tu ne verras pas les chemins dites-moi je vous dis une chose je suis encore dans l'âme l'âme qui fonctionne est-ce que toutes les âmes ont le même degré quand est-ce qu'il n'est pas quand est-ce qu'il n'est pas fort quand est-ce qu'il n'est pas fort est-ce que l'âme de l'umumba avait la même dimension de l'âme des malheureux qui démarre l'argent au marché même quand on dit que les années après l'île vous pouvez être content pas moi non je ne dis pas ça ça ne peut pas revenir comme ça nous connaissons les sacerdotes les cours de l'umumba de l'un il doit payer la Belgique doit payer la Belgique la Belgique était quoi c'est le Congo qui a tout fait la Belgique ils ont construit la Belgique par nous oui son corps est venu mais ils n'ont pas passé il n'y a pas il n'y a plus de 8000 statuettes de pouvoirs ancestrales qu'ils ont emmenées là-bas ils ont rendu seulement c'est le bas mais combien restent là-bas mais pourquoi aujourd'hui vous retournez la dent donc quand ils ont regardé la dent ça nous a servi à quoi ouvrez les yeux parce que vous vous croyez que le ministère existe c'est le bas de soutien des gens des églises il y en a ceux-là qui sont apôtres de l'église que les dieux en voient comme des esprits dans les nations même ceux qui viennent spirituellement ils croient des esprits à la frontière du Congo et le monde nous devons travailler ce n'est pas de l'orgueil il faut bien la connaissance des choses les jours où le protocole des noms comme le monde devait rentrer ici ne vous étonnez pas que le chef coutumier soit là ne vous étonnez pas que les apôtres des prophètes soient là c'est ce qui parce que quand on parle de voter on va voter je pose la question quand on parle de voter quand on va voter les fétichiens ne votent pas les marabouts ne votent pas les églises ne votent pas il y a des choses on va se retrouver ensemble il y a des lois universelles qui ne touchent que l'église il y a des lois qui touchent tout le monde la loi de semaille et de la moisson même païens il s'est mis moissonnera c'est la loi universelle ce n'est pas pour l'église aller avec une femme quand il n'est pas dans cette période quand un homme naît de nouveau le fait il y aura naissance où la femme sera va tomber enceinte mais c'est un païen même un fou mais c'est une loi pour tous tu vois le fonctionnement de l'âme de quelqu'un le fonctionnement de l'âme de quelqu'un de la soeur vivante l'âme quand elle vient elle rentre dans une famille elle reçoit des informations d'environnement je vous ai dit ça hier mais après l'âme aura un problème chaque âme rentre dans un faisceau de sang et les réalités ancestrales les réalités des origines peseront ces états comme tu es là qu'on veut ou pas si nous partons en boujimail nous comprendons qu'on est en boujimail quand tu es au bas congo vous êtes au bas congo il ne faut pas faire semblant sinon vous les castrains si vous faites semblant je vous bloque je vous donne les coins en cesse avant les pozo vous savez si vous serez manger vous allez dire non c'est la réalité c'est dans vous qui a dit amen maintenant le problème c'est là qu'on va rentrer fortement demain c'est maintenant après la mort le fonctionnement de l'âme je vous dis une chose aujourd'hui il y a une réalité quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont morts mais on les voit dans le monde des ténèbres comment on les voit ils ont quelle forme ils sont comment j'ai demandé j'ai demandé la question j'ai posé la question ce qui est jibon les gens ont levé la main mais si j'ai posé la question qui était sourcier les enfants s'abtenir c'était longtemps c'était longtemps mais j'ai été dans une chose vous avez quand même nous allons prendre Job nous allons prendre Job 26 le verset 5 ainsi dit la parole du Seigneur oui devant Dieu les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants non répète Job 26 5 devant Dieu devant Dieu les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants quand tu fais la lecture avec l'exégèse c'est dira devant Dieu mon ombre tremblent l'ombre là qu'on parle les ombres dont il est question c'est quelles ombres prenons-nous notre version même français courant prenons-nous notre version ici on écrit ombre quelqu'un va lire ton ombre va trembler suivons ah bon ça change on refait les ombres mais sous la mer n'est-ce pas que la Bible dit la mer rendra le mort mais pourquoi ils sont lits les ombres tu comprendras aujourd'hui cette expression ça va augmenter ta connaissance il n'y a pas une autre version qui a une autre version oui vas-y oui au pays des ombres eh toi tu connais le pays des ombres vas-y mon frère là attends attends toi attends tu viens un second lui commence tous ceux qui sont attends tous ceux qui sont morts tu vois les ombres ce sont les élèves c'est ça le n'est-ce pas voilà cette version nous éclaire on appelle les ombres mais les ombres là c'est pourquoi quand un sorcier te dit là où nous sommes dans la sorcellerie nous avons aussi les ombres on voit quelqu'un qui vient formuler l'iligny il vient comme l'ombre c'est sur les nechama déjà ça c'est le masterclass allez-y fils ouais le coup ici on l'a dit clairement on l'appelle le défunt mais ici on a dit les ombres tu vas tu fais des séminaires pendant 10 ans te rencontres tu avais mal compris et les coureurs de réquiler pour prendre la vérité et évoluer l'infarction n'est pas pour les petits-enfants on ne dort pas on prend l'état de méditer d'analyser de lire mais on a des yeux rouges pour faire sortir ça c'est pas sage depuis qu'on a créé au Séné ça toujours il était là mais toi tu as déjà compris ça comme ça fils tu veux dire quelque chose oui les choses cela veut dire les choses qui manquent de vie allez-y mais pourquoi on ne peut pas trop d'autres et quand on vous dit que la mère rendra les esprits je vous dis il y a des choses que tu n'as pas épousé simplement parce que tu n'avais pas été instruite dans ces voies des preuves bibliques palpables comme ça tu vas nous douter de quoi c'est pas fini hein l'armée tu as mis les trépassés qu'est-ce qui veut les trépassés prenons d'abord c'est-ce qui veut va-t-il 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 qui est autrefois non-descent lève-toi et qui c'est moi qui a fabriqué ça non tu m'avais aïe à tort répands-toi pour l'essence de cette dimension tu reconnais là vous savez il y a des traducteurs je trouve brutal les autres voient le paix parce qu'un écrivain il a dit ah ça mâcherait les gens lui dit l'autre va clairement les fantômes le défunt mais l'autre les sombres ils ont dit qu'un gelé les sombres l'enfer les fantômes les fantômes voilà pourquoi dans la vie de la lecture restons ouverts écoutons aussi les autres ça va vraiment nous aider prenons Esaïe 26 14 Esaïe 26 14 ouais ainsi dit la parole du Seigneur allez-y ceux qui sont morts ne revivront pas ah les sombres ne se relèveront pas car tu les as châtillées tu les as anéanties et tu en as détruits tous souvenirs tu as toujours attendu parler des esprits je te parle une autre expression biblique qui parle des esprits c'est les sombres le prénom est Esaïe 14 9 Esaïe 14 9 il dit aussi ça Esaïe 14 9 prenez ça pour votre richesse allons-y on peut prendre un autre passage on a déjà pris Esaïe combien Esaïe 14 9 26 c'est combien prénom 26 19 26 19 Esaïe 26 19 dit ceci oui c'est pourquoi quand tu parles français l'ombre français est différent de cet ombre hébraïque voilà ce qui se passe c'est les élèves les nechamas c'est ce qui reste dans la cimetière on a jeté on a jeté on a jeté les quelqu'un sur les ossements d'Elysée il a repris vie après maintenant la prison de l'âme après la mort les hommes qui sont morts à l'époque de Noé sont partis n'est-ce pas à prison maintenant suivez ce que je vais vous dire il n'y a qu'une seule manière de donner sa vie au diable c'est lorsqu'on croit au diable si tu ne crois pas au diable même s'il t'a tué même s'il t'a frappé même s'il envoie des gens pour t'abattre même si tu es mort tu n'iras pas chez lui parce qu'il y a des gens qui vont être décapité à cause de Jésus ils vont mourir les apôtres sont morts on les a tués aussi n'est-ce pas dites Amen mais ils ne sont pas allés auprès du diable pourquoi ils n'avaient pas accepté le diable la clé c'est toi qui l'as dit tant que tu n'accepteras pas le diable même s'il t'écrase tu ne diras pas chez lui toutes les hommes après la mort ne vont pas aux mêmes endroits ne vont pas aux mêmes endroits après la mort je vous expliquerai certains détails mais je commence à vous dire ceci il y a des prisons dans l'eau il y a des prisons sous la terre il y a des prisons de plans que les autres ont servis qu'est-ce qu'ils appellent les plans que les autres ont servis ou bien des doctrines de l'eau cela veut dire tu meurs tu étais rostricien tu vas chez eux comment lorsque seulement que ton temps n'est pas encore accompli tu devais faire 60 ans à combien de fois que tu les as servis tu as fait 40 les 20 autres années parce que le protocole de la mort n'est pas encore engagé qu'est-ce qui engaille le protocole de la mort c'est lorsque ton temps est accompli c'est là que les anges moissonneurs viennent te prendre pour t'amener au séjour de mort mais si tu meurs avant le protocole n'est pas engagé tu comprends alors cela on ne vous a pas dit qu'il y a quelqu'un qui réunit ici un gars me disait on l'a vu aux Indes il était servant dans un bar d'autres on les voit faire des travaux forcés mais il régnait ici le chapitre le plus fort qui peut prendre un gros deux jours c'est le chapitre lorsqu'on parle des âmes servantes mais je présente d'abord les plans il y a des gens qui meurent qui ne vont ni dans le séjour de mort d'autres ne vont pas là-bas d'autres sont sous hôtel surtout les martyres les gens qu'on a tué pour Christ ils ne sont pas là dans le séjour de mort la Bible ils ont ouvert le cinquième le cinquième les âmes de ceux-là qui étaient morts pour Christ ils étaient sous l'autel maintenant les apôtres les apôtres sont où les apôtres sont où les apôtres sont où dans le séjour de mort il est là-bas écoute si Pierre était dans le séjour de mort la Bible n'allait pas dire vous douze ici pour juger les tribus d'Israël il y a ce qu'on appelle l'époux et les amis de l'époux les douze étaient les amis de l'époux l'époux ne va pas marier sans amis l'époux vient épouser avec ses amis dans cette noce la Bible nous parle que le Christ a mené douze trônes même les portes d'Israël chacune des portes avait le nom de l'un des apôtres est-ce que vous avez l'État d'Aporelips oui ou non vous comprenez toutes les âmes n'ont pas la même valeur n'ont pas le même niveau n'ont pas la même dimension toutes les âmes n'ont pas été envoyées pour la même mission les mêmes missions sont différentes Pierre avait sa mission si bien qu'il était un illettré ici un pêcheur Paul avait sa mission même les ombres c'est différent je vous donne un exemple je vous ouvre je vais ouvrir encore le séjour des morts est partagé à trois grands partis il y a dans le grand compartiment il y a le paradis il y a le shéol et puis il y a les abîmes l'ange qui viendra bloquer Satan il y a des anges puissants qui n'ont jamais travaillé Dieu ne peut pas les envocher des combats spirituels il va il va détruire il va détruire les immeubles parce que la Bible nous posait cet ange à la clé du bruit de la Bible on nous a dit ça mais on nous a jamais dit sa forme on nous a jamais parlé de sa forme celui qui va venir il va venir lire il n'a pas mille ans il y a quelle force Mikaël n'est pas le seul ange puissant c'est le grand guerrier il y a des anges que Dieu ne peut pas nous envoyer sinon c'est l'affaire même Jésus a dit mon papa peut envoyer combien de légion 12 légion 12 légion mais si le légionnaire descend ici prophétie est baby la prophétie se garde Dieu doit le garder pour que cette chose s'accomplisse quel est cet âge il a la clé il est blanc clé la Bible dit il scelle l'ouverture il reste là mille ans il a quelle forme et maintenant tu as un âge comme ça tu vas l'activer pour le combat des maris de nous pour lui dire comment t'attendre mais attends il est souvent pour des petites choses comme ça chaque chose à son niveau chaque chose à son degré voilà il est plein comme ça voilà voilà comment l'âme va dans des endroits maintenant il y a une chose forte que les occultus s'activent ça peut se faire sur l'âme et la vengeance faites très attention c'est pourquoi Dieu n'a pas autorisé la vengeance pour tout le monde il a dit à moi la vengeance à moi la vengeance il y a des gens qui activent les ombres pour la vengeance vous avez vu l'américain noir qu'on a tué par un policier qu'on a entraîné on a posé le genou sur sa tête Georges vous avez vu ce que les Africains ont fait dans la cérémonie il y avait quoi ils ont pris sa photo ils ont coupé la tête du coq ils ont coupé la chèvre ils allument le feu ils ont mis des couleurs il lui dit tiens garçon lève-toi attaque-le attaque-le je vais vous dire une chose il y a un enseignement que l'église ne donne pas l'enseignement de mémoire jesse mémoire 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 attends attends tu sais quoi oui béni les choses qui se font ça peut refaire la mémoire de l'oumbou les élèves sont attachés aux mémoires les nechames sont attachés les nechames sont attachés les christ vous montrent l'un des rituels les plus puissants de l'histoire voici ce pain voici ce vin les sermons de Moselle de ma chère faites ceci faites ceci faites ceci faites ceci en mémoire en mémoire de moi tu vas en croisade en mémoire de qui tu vas prier en mémoire de qui je t'annonce que le sang va parler quand le sang pense c'est l'âme qui parle et on dit le sang qui parle mieux que le sang d'Abel qui est ministre de Dieu le sang parlera tu as longtemps souffert ton âme a pleuré mais l'âme de celui qui t'a appelé va parler je m'adresse à quelqu'un il y a des gens pour qui le christ est mort il n'est pas mort pour rien le sang a l'odeur du sacrifice le sang a été un grand prix le sang est tombé sur l'autel le sang parlera faites ceci à mémoire de moi nous ne terminerons pas ce programme sans la sainte scène nous prendrons la sainte scène dans ce programme c'est pour toi Dieu est ordinaire pour moi Dieu n'est pas ordinaire il vit dans ma vie dans mon coeur il vit dans mes souvenirs faites ceci à mémoire de moi quand je pense à Jésus je pense au salut quand je pense à Jésus je pense à la parole quand je pense à Jésus je serai la tête dans la queue en haut et jamais en bas quand je pense à Jésus je pense à tout être accompli quand je pense à Jésus je pense à la victoire quand je pense à Jésus vous chasserez les démon à mon nom quand je pense à Jésus il a donné sa mémoire tout ce que je fais vous le ferez et vous le ferez de plus grand j'ai l'autorisation par sa mémoire de faire plus que lui ton problème c'est quoi ? le champ est libre mais tu ne rentres pas dans la rituelle de mémoire dans la rituelle de mémoire il y a le pain il y a le vin il y a le corps il y a le sang cette mémoire n'a pas commencé aujourd'hui depuis le jardin d'Eden Kayah a donné les choses dans lesquelles il n'y a pas de mémoire ça a été refusé Abel est arrivé à vers l'agneau à vers le sang il a été agréé Melkizedek a croisé un bras à vers le pain à vers le vin je t'annonce dans l'aspect mémorial une chose doit mourir il va rester il y avait les panettiers il y avait les chansons les panettiers sont morts celui qui tient le pain le pain c'est le corps le corps de Jésus devait mourir pour que les chansons dans l'aspect mémorial il y a cette dimension là que tu dois comprendre vois sur la mémoire l'avenir qui a été immolé est libre de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange je t'annonce une bonne nouvelle il est trop tard pour toi de mourir pauvre il est trop tard pour toi d'échouer il est trop tard pour toi de régresser car la mémoire parle celui qui est en toi parle mais sans qui rit mais sans qui parle mieux que le sang de la mer dans ce sang on le boit dans ce sang on l'asperge il y a l'abîmation de l'aspergion du sang il y a l'aspergion de boire le sang c'est pourquoi je dis faites ceci en mémoire de moi la coupe doit être là il suffit de faire quelque chose je bois je bois de choses en mémoire de moi il ne faut jamais aller combattre s'activer la mémoire il ne faut jamais aller faire s'activer la mémoire toi qui fais l'ambition active la mémoire tu vas voir la richesse de Jésus active la mémoire mais comment tu n'arrives pas active la mémoire tu dois active la mémoire pour le fonctionnement de ton ministère pour le fonctionnement de ton église et même toi chante active la mémoire même toi maman tu n'as pas d'enfant active la mémoire ils l'ont vécu à cause du sang de mémoire à cause du sang de l'agneau ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et si nos présents sont silencieux le sang de Jésus est bavard le sang est bavard le sang parle tu le sang parle le sang est un langage le sang est un message dans le parler on communique la pensée la pensée est communiquée par le verbe qui aura le verbe sangue qui va se communiquer le verbe du sang de Jésus ça va se communiquer d'une manière vocable et d'une manière par de fréquence aussi qui a dit amen je t'annonce un grand temps je t'annonce une grande saison la vérité est en Jésus la vérité est en Christ faites ceci en mémoire de moi ton ministère est en mémoire de qui les dons que tu as c'est en mémoire de qui n'est-ce pas que lui a dit il est mieux que je m'en ai pour vous envoyer le consolateur l'esprit de vérité si j'ai l'esprit c'est parce qu'il lui a dit je vous enverrai à notre consolateur je dis à quelqu'un c'est le temps de réveiller le mémoire qui a dit amen nous voulons faire une prière de trois minutes une prière de réveiller le mémoire tu sais comment réveiller le mémoire lève-toi soit prêt nous voulons prier pour réveiller le mémoire attention les gens disaient à cet homme là lève-toi Georges lève-toi bien ici Jésus lève-toi Jésus lève-toi si quelqu'un meurt on prend des choses on dit nous devons réveiller cette mémoire de Jésus c'est lui qui a dit ça tu t'amènes bien je serai avec vous jusqu'à la fin du temps ils vous feront la guerre ils ne vous vécront jamais j'annonce à quelqu'un les chèques passent à gauche 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 toi tu passes à droite 43 il y a 100 qui parlent jette ça sur toi même s'en fout il n'y a aucun péché mange la Sainte Seine même matin midi soir personne n'ira en affaire parce qu'il a beaucoup mangé la Sainte Seine prends la Sainte Seine j'ai vu un homme de Dieu qui est en train de dire les jadis il y a la guérison les jadis il dit c'est n'est qu'un symbole quand tu dis c'est n'est qu'un symbole qui te dit que le symbole est simple mais on trouve le symbole que le langage se passe dans le code de la route est-ce qu'il y a une fois qui sort n'est-ce pas c'est le symbole qui dit fais ça fais ça qu'est-ce qu'on pose sur le visa quelqu'un parle c'est le symbole on sait que le visage est inspiré mais le monde des symboles existe le christianisme adopte le symbole sinon n'allez pas dire c'est vers le symbole de mon sang sinon n'allez pas dire le paix est le symbole de mon corps qui est dans le vrai tu crois aux sacerdoces il n'y a pas de sacerdoces ça le sort ça le corps aujourd'hui prépare toi nous voulons réveiller nous voulons réveiller nous voulons réveiller nous voulons réveiller cette mémoire là tiens-toi prêt c'est lui qui croit en Jésus c'est lui qui croit en Jésus c'est lui qui croit en Jésus c'est le Seigneur prépare toi c'est lui qui croit en Jésus l'éternité Sous-titrage FR ?